Dans les plaines du sud marocain, on assiste à un étonnant spectacle au moment du pâturage. Perchés en équilibre sur des branches noueuses, des troupeaux de chèvres dégustent les feuilles d'un arbre millénaire. L'arganier. Cet arbre aux racines profondes s'abreuve dans les entrailles de la terre, nourrissant un fruit au vert éclatant dont le noyau fournit une précieuse huile. Depuis des siècles, l'arganier est l'arbre providence des Haha, une antique tribu berbère de bergers nomades. Il se déploie non loin du littoral, entre les villes d'Esawira et d'Agadir. À quelques kilomètres des falaises battues par l'océan Atlantique, cet arbre est l'unique source de vie du sud du Maroc, le dernier rempart face au désert. Relique de l'ère tertiaire, il égaye les plaines et les collines terreuses de ses touches de vert brillant. Un paysage majestueux qui se contemple depuis la route de l'argan. C'est un arbre qui surgit parmi les rocailles. Il n'y a rien qui pourrait pousser à part cet arbre. Il couvrait avant toute la superficie du Maroc. Il allait même jusqu'en Europe du sud. À l'époque de la glaciation, il a été repoussé un peu vers le sud du Maroc. Quand on se promène dans l'arganerais, c'est apaisant. Pour moi, c'est vraiment magique. Son lien avec l'homme débute dès l'Antiquité. Les phéniciens récoltent les fruits de l'arganier pour en extraire de l'huile et remplir leurs lampes. Au Moyen-Âge, les tribus berbères découvrent d'autres usages décrits dans les récits des savants arabes dès le IXe siècle. Son bois sert à fabriquer des portes ou à se chauffer. Son fruit est ramassé pour en faire de l'huile alimentaire, comme dans la forêt d'arganier de Tizi, à une vingtaine de kilomètres au sud des Saouira. Ici, l'arganier appartient à tous, mais le ramassage est organisé selon un droit coutumier séculaire propre à la tradition berbère. Des rocailles servent à délimiter les parcelles, témoins de ce partage ancestral de la terre. On a eu une belle récolte. C'est bien, ça va nous donner du travail pour tous les jours. Arbre entêtant et mystérieux, l'arganier inspire la tradition orale berbère. Nos grands-mères nous racontaient que l'arganier est l'âme du diable. Parce que lorsque nous sommes dans cette forêt d'arganier, nous perdons nos repères. Nous oublions toute notion du temps. Nous oublions par exemple nos obligations, comme celle d'aller faire la prière. L'extraction de l'huile d'argan est une tâche fastidieuse, traditionnellement réservée aux femmes. Des presses en pierre sortent une pâte qui, une fois essorée, donne une huile au goût de noisette. Un produit noble pour les berbères, qui en font le symbole de leur hospitalité légendaire. Dans les villages amazigues, l'argan est servi lors du rituel de l'accueil des invités, accompagné de pain et de miel. Ce pain a la farine de semoule. Ici, nous le trempons dans l'huile d'argan. L'argan est notre symbole. Il est très présent et très important dans notre vie, y compris sur le plan culinaire. On l'utilise énormément. On le présente sous différentes formes à nos invités. Jusqu'à la fin du XXe siècle, les femmes berbères produisaient l'huile d'argan chez elles, en fonction des besoins de leur famille. Le surplus était vendu par les hommes dans les souks pour quelques dizaines de dirhams. A la fin des années 90, une petite révolution s'opère. L'Europe s'éprend de l'argan. Son huile cosmétique, excellente pour la peau, devient très recherchée. Les femmes s'organisent pour valoriser leur savoir-faire en montant les premières coopératives féminines de production d'huile d'argan. A Tizi, les fruits de l'arganier sont aujourd'hui concassés à la main par une vingtaine de femmes au rythme des champs berbères. Maintenant, toutes les femmes, jeunes et moins jeunes, peuvent étudier. Pour combattre l'ignorance, on enseigne la liberté aux femmes. On leur apprend à devenir beaucoup plus indépendantes. Elles peuvent ainsi sortir de chez elles et aller travailler, ici ou ailleurs. Avant les femmes, on se fait confiance en maiden. C'est fantastique. Bardzo tippe. Dis de tous. culte. C'est fantastique. Du mal de vingt et déb Hardy. Le savoir-faire traditionnel des femmes berbères rayonne aujourd'hui jusqu'à Essawira. Accrochée à l'océan Atlantique, placée sur la route maritime du commerce transsaharien, la ville est un comptoir commercial depuis l'Antiquité. L'huile d'argan, produite dans son arrière-pays, est devenue son emblème. Elle est vendue aux femmes pour ses vertus médicinales et sa réputation de bain de jouvence. Sous les arcades du souk aux épices, elles se mêlent aux mille et une fragrances de la région. C'est soyeux, on sent que c'est émollient, ça glisse au massage. Donc ça c'est l'odeur, elle est aussi la texture, c'est comme ça que je ressens un peu l'huile d'argan pure. Véritable magicien de la Médina, les herboristes utilisent l'huile d'argan pour préparer leurs remèdes ancestraux. Mon père possédait l'une des premières échoppes du souk aux épices. On a hérité de son savoir. Depuis notre plus jeune âge, on a appris toutes les herbes et toutes leurs saveurs. Et également tous les mélanges qu'on peut en faire et toutes les bonnes recettes qui sont possibles. On utilise ces herbes pour fabriquer des huiles bien sûr. L'huile d'argan, on l'utilise dans pratiquement toutes nos recettes. Que ça soit pour des usages médicinaux, par exemple pour la peau ou encore les cheveux. C'est un ingrédient essentiel. Dans chaque mélange, on retrouve toujours une quantité d'huile d'argan, petite ou grande. La ville s'est aussi appropriée l'art culinaire berbère qu'elle a associé avec sa grande tradition de pêche. Chaque matin, les pêcheurs des Saouiras vident leur filet pour les meilleures tables de la ville. L'huile d'argan s'est offert une place de choix dans la cuisine des Saouiras. Quelques gouttes suffisent pour assaisonner les plus belles araignées de mer. À l'huile d'argan, il y a plein de vitamines. C'est bien pour, tu peux utiliser pour la viande et tu peux utiliser dans les salades. C'est un huile et il y a de la personnalité. C'est original. C'est original. C'est parti.